Salut à tous, bienvenue au phare de Chambéry pour cette rencontre, match en retard de la 20e journée entre Chambéry et Aix, le PAUC. C'est parti pour cette rencontre, match en retard de la 20e journée Chambéry face au PAUC Aix, l'équipe de Chambéry qui occupe la 7e place, Aix est 5e, 3 points d'écart entre les deux formations, Faustin. Ça travaille, on essaye de mettre de la continuité dans les transmissions, mais ces défenses en tiroir d'Aix avaient momentanément été intéressantes jusqu'à ce tir en appui d'Alexandre Trita, ça fait 9-7 pour Chambéry. Super barret, superbe intervention du gardien Nicolas Portner qui avait légèrement anticipé sur sa gauche, qui a laissé traîner le bout de son pied pour mettre en échec William Acambray. Acambray, William Acambray qui est contré, ça revient avec Yantara Feta, tout en touché Yantara Feta. Yossou Goni avec Jean-Loup Faustin, on travaille sur cette base arrière, pas de gaucher avec Alexandre Trita qui souffle un petit peu sur le banc. Babarskas, la passe sautée à l'aile avec cette réalisation de Mathieu Vigneron qui a supplé Arthur Anctil. Il est resté suffisamment en l'air pour s'ouvrir l'angle et la dernière possession sera peut-être pour Aix avec cette leur lance de Zaponček. Munoz, Garciandia, Nicolas Clerc avec Tara Feta qui a bien libéré son ballon. Et la finition pour Samuel Onrubia, 14 à 12. C'est parti pour cette deuxième période avec, on le voit, beaucoup d'envie mise par les Aixois. Imanol Garciandia, Conan Garciandia, c'est bien libéré avec Nicolas Clerc, il a réussi à pâter deux joueurs. Et derrière le décalage était là, c'est bien libéré avec la parade, il est en train de mettre le couvercle sur la marmite. Nicolas Portner, même lorsqu'il y a des solutions pour Aix, regardez, une possibilité évidente. Il va rester un quart d'heure à jouer avec toujours cet avantage de 4 buts pour les Chambériens mais qui sont en train de déjouer depuis plusieurs minutes avec cette perte de balles. Et derrière la contre-attaque et c'est tout en toucher. Il a retardé au maximum la fin de son extension à Samuel Onrubia pour venir glisser ce Chabalob. Pourrait-on qualifier devant Nicolas Portner, c'est remarquable. Arunodzic face à Gabriel Leuch. Est-ce que ce serait une mission impossible pour Arunodzic ? Et non ! Une première parade et une deuxième ! Magnifique Arunodzic ! Ah oui ! Il peut jubiler, il peut se tourner vers son banc parce que c'est une double parade qui est spectaculaire mais surtout décisive. Ah il est véritablement décisif dans cet exercice Arunodzic. Il est à 3 sur 4 exactement Arunodzic. 3 sur 4 et la roucoulette à la fin. Le petit ruban, le pied cadeau autour de cette victoire chambérienne, la quatrième consécutive qui va se dessiner, qui va être scellée dans une poignée de secondes. La réalisation presque anecdotique d'Imanol Garciandia. Et c'est terminé avec cette victoire 27 à 23 de la team Chambé. Les Chambériens qui enchaînent une quatrième victoire consécutive.